Il s'agit d'une simulation des batailles guerrières que les ancêtres de Bamoun livraient autrefois. Tout commence le petit matin du dimanche par la cérémonie du Fit Kindi. Un grand tambour cylindrique installé dans une case traditionnelle située non loin du palais royal. Un instrument atypique dont l'envergure est de 6 mètres. Fit Kindi. L'action de battre sur ce tambour géant pour annoncer la guerre et appeler les guerriers Bamoun pour un rassemblement martial autour de son roi. Ainsi, les guerriers Bamoun, tous azimuts, vêtus de costumes traditionnels, bardés d'amulettes, armés de fusils, de couperets en bandoulières, des lances, des boucliers, se déplacent symboliquement de la cour d'apparat vers la porte d'entrée de la ville de Foumban. C'est une cérémonie extrêmement populaire. C'est l'apothéose à couper le souffle. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, tous les Bamoun sont venus par milliers de quatre points du département du Nouveau et même de la diaspora pour assister, vous n'est-ce pas, célébrer cette cérémonie. Et comme vous pouvez également le remarquer, ils sont vêtus, n'est-ce pas, des costumes traditionnels. Et ils sont aussi armés, armés de lances, armés de boucliers, armés même de fusils. Alors vous pouvez également remarquer ces herbes qui sont placées en forme de toux sur les fusils. Et c'est ce qui explique même le sens de cette cérémonie dite. Chaux-Molieux. Alors une fois mobilisés ici à cet endroit dénommé champ de bataille, les guerriers vont retourner progressivement d'une manière qui en va au niveau de la cour d'apparat, n'est-ce pas, où la revue de troupes passe à Malester, Ibrahim Dombon-Joya. Au cours de cette parade, l'herbe Molieux est arrachée et accrochée en toux au bout des armes pour représenter les têtes des ennemis vaincus lors de la bataille, d'où le nom de baptême, cérémonie Chaux-Molieux. Elle est très courue par les personnalités du monde ami du peuple Bamoun et même des ressortissants du département du Noun. C'est avec une grande joie d'être Bamoun, d'appartenir à ce peuple. Vous voyez, quand vous voyez toute cette vieille populaire, que autour d'un événement culturel comme celui-ci, si l'on puisse regrouper autant de monde, c'est toujours un sentiment de fierté. Le roi l'a dit hier, un peuple qui n'a plus sa culture est comme un bateau sans gouvernail. Et donc, voir que nous mettons tout en œuvre pour préserver cette culture sous la roulette du roi, du sultan roi, c'est toujours, n'est-ce pas, avec une grande fierté qu'on écoute cela et qu'on vit cet événement en direct avec tous les autres frères camerounais qui ne prennent pas à l'événement. C'est un véritable symbole de l'intégration. Vous avez parlé de l'événement hier, qui était une véritable démonstration de la culture démocratique qui était déjà ancrée, n'est-ce pas, dans notre culture traditionnelle, à nous-mêmes ici, dans le Ngo. Depuis hier, il y a eu une petite affidance. Depuis même dimanche, lors de l'ascension de Mont-Bapit, je crois que les gens ont bien commencé. Celui qui a raté, je crois qu'il doit beaucoup regretter. Si le Ngo n'hésitait pas, il fallait le créer. C'est une occasion pour nous tous, de nous retrouver et de voir ce qu'on a manqué depuis longtemps. avec un salle de mon ami qui a habité. Je crois que c'est une belle occasion qu'il a passé. Sentiment de fierté, sentiment de joie, pour cette 547e édition du Ngo qui s'achève bientôt, dans la grande cour d'apparat. En tant que BAMO, nous ne pouvons qu'être très très fiers, fiers de cette belle culture, fiers de cette belle tradition, et fiers de ses origines. Très bien, même, c'est très intéressant, c'est la culture pour nous, c'est aussi un peu rigoureux, c'est bien. Je prenais le bâton, je retourne à la foule d'apparat. Là, le roi s'installe sur le trône et procède à la revue de troupes qui lui présentent leurs armes sous la conduite des héritiers des chefs territoriaux de guerre, issus des 8 quartiers de la cité des Arts. Ici, des scènes de présentation des prisonniers de guerre et d'administration des soins médicaux aux guerriers BAMO, blessés lors du combat sont solennellement reproduites. Des salveurs de coups de fusil sont déchaînés et le champ de la victoire exécuté. La cérémonie des chômes li boucle ainsi les festivités du Nguyen extrêmement populaires.